Eh bien salut à tous nous revoici au stand de tir pour des essais complémentaires par rapport à la semaine dernière donc la semaine dernière on avait vu que le chargement qui me semblait qui me semblait optimale tourner autour des 5,60 5,63 donc là aujourd'hui j'ai fait trois séries à 5,60 et trois séries à 5,63 on verra tant au niveau des vitesses qu'au niveau du groupement ce que ça vaut voilà aujourd'hui comme j'ai pas mon fils avec moi et j'aurai donc pas de caméraman on verra que les résultats et pas le tirant lui même ok donc les cibles sont en place pour trois séries à 5,60 g de n 170 donc au long de ces séries je vais ramener aussi un peu mon groupement au centre de la cible de façon à peaufiner le zérotage de ma lunette à 100 m et comme ça au moins la carabine sera réglée définitivement c'est ce qui est censé ah non là ça sera ça sera la tica ah ouais 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 il faut te revoir à point fixe c'est ça t'as vu la différence de poids ou non ? hein t'as vu la différence de poids ? non tu m'as pas vu ? il y a ouais il y a pas de poids ouais il y a 700 g dans le kilo ouais c'est clair ça dépend on va prendre un litre ça fait le même kilo c'est clair le poids ça rentre quand même hein ? en longueur ? déçu ouai ? en largeur ? ouais c'est pour moi c'est vrai que c'est ton ogib elle est plus avancée ouais c'est sûr qu'on a l'impression qu'elle est plus petite mais c'est un sens où la... ça ouais ouais il y a... ouais alors ? où est l'ennemi ? je vais te couper de la loge ? tentative de cyclage avec ses cartouches là t'as vu normalement ça devrait pas le faire je vais te couper de la cl해� sai c'est parti bah pas levé je vais te couper de tout Ah, le portugais fait le bruit. Ah, c'est bruyant le portugais, hein ? En tout cas, c'est bien fluide, hein ? Et le premier coup, un 10. Oh, merde ! Non, c'est mauvais, ça. Merde ! Ah oui ! Tiens, ça envoie, vos trucs, là ! C'est bon et bien, hein ? Ça va être tout. C'est bon et bien. Ça va être tout. Tu vas pas du mettre à côté de ça ? Ah 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 ! Ça fait du bruit. Ça souffle ! Tu as tu t'as tu ? Ah... 언Adam... Un petit coup d' Oh, un petit coup d'iret Coup ... Un petit coup d'', un petit coup. Un petit coup. Un petit coup, un petit coup. Un petit coup pour faire tout ... Un petit coup d'animation. ok donc les premiers résultats avec 100 grammes 60 bon la première cible pas génial deuxième peu près troisième c'est déjà un peu mieux on débrieferra tout ça arrivé au bureau bon on nous revoilà de retour au bureau pour le débrief de cette séance de tir on est dimanche matin donc j'ai tiré ça hier après midi ici les vitesses que j'ai relevé pour les six séries donc trois séries à 5,60 grammes de N170 et trois séries à 5,63 donc les cartons alors les cartons alors le premier carton bon pas génial on va dire pas catastrophique mais pas génial on va mettre ça sur le fait que le canon a été comme entre chaque séance de tir je nettoie le canon mais vraiment en ce moment je le nettoie je le remets à blanc voilà donc qu'est ce qu'on peut dire du premier carton bon on va dire que c'est la mise en température du canon quoi donc le premier coup canon froid les vitesses donc 8,61, 8,71, 8,71, 8,119, 8,16 bon rien à dire sur le premier carton on va passer au deuxième en deuxième carton donc alors là le premier coup canon vrai j'appelle ça canon froid parce que comme il ya un quart d'heure entre chaque chaque série à savoir que il fait 3 degrés en ce moment température 3 degrés donc le canon refroidit assez vite en bout d'un quart d'heure on peut considérer on peut considérer que le premier coup est canon froid après donc ce qui est plus ou moins logique première vitesse 8,61 après ici on voit donc un premier premier groupement à 8,75, 8,05, 8,15 par contre les vitesses sont hyper hyper cohérentes et un coup à 8,73 voilà troisième carton à 5,60 alors oui entre chaque série vous remarquez je l'avais dit d'ailleurs lors de la séance j'essaie de ramener le 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 groupement au centre de la cible donc c'est ça fait vraiment une grosse différence voilà par contre au niveau des vitesses 8,75, 8,13, 8,13, 8,12, 8,15 les vitesses sont cohérentes sauf le premier coup il est cohérent avec le reste par contre il est décalé en haut à gauche ensuite on passe à 5,63 premier carton à 5,63 voilà donc là pareil toujours même phénomène canon froid qui semble plus ou moins logique avec le carton d'avant un peu décalé en haut à gauche là les vitesses donc 8,73, 8,80, 8,12, 8,81, 8,80 j'ai deux vitesses qui sont pas géniales au niveau du groupement on a on en a trois ici non deux ici deux ici un là bon quoi en penser faut pas dire par contre à 5,63 contrairement à la fois d'avant là j'ai vraiment du j'ai sur les cinq coups j'en ai au moins trois qui sont vachement défis enfin vachement difficile à déverrouiller pas vachement difficile mais ça bloque ça là ça là il faut vraiment que je claque la culasse pour déverrouiller à 5,63 alors qu'à 5,60 ça va ça va 5,63 donc deuxième carton ici on a toujours pareil en haut à gauche canon froid et un groupement ici quatre coups ici donc les vitesses 8,78, 8,85, 8,19, 8,80, 8,91 là les vitesses sont déjà un peu moins cohérentes c'est ça part un peu dans tous les sens et dernier carton donc à 5,63 donc là canon froid ici toujours à gauche légèrement à gauche pas trop en mais légèrement à gauche et puis un groupement de deux ici un groupement de là bon les vitesses 8,87, 8,85, 8,89, 8,83, 8,86 plus ou moins cohérentes ici ça va qu'elle se tienne mais voilà alors toujours pareil là sur cinq cartouches au moins deux voire trois 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 étuis difficiles à déverrouiller de déverrouiller le verrou de culasse donc la 5,63 je pense que je vais pas continuer cette charge là je vais revenir pour les prochains essais je vais revenir à 5,60 voilà 5,60 déjà pour une bonne raison c'est que les vitesses sont beaucoup plus les vitesses sont beaucoup plus cohérentes à 5,60 qu'à 5,63 voilà donc là on pensait par exemple ces deux cartons je 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 laisse tomber le premier carton on va dire que c'était la mise en route et du bonhomme et de la machine donc est ce qu'on voit bien oui voilà donc là 5,60 bon déjà là à part les les canons de froid les groupements me semble quand même assez assez bon c'est pas trop mal et surtout au niveau des vitesses ça va ça se tire si on fait la moyenne de tout on tourne aux alentours de 8,75 ce qui est étonnant d'ailleurs enfin étonnant je sais pas si lorsque je lorsque je reprends les premiers essais à 5,60 on est tourné la dernière fois entretenait plutôt à 8,57 8,71 8,13 8,76 8,76 si on va dire que les ça correspond peu ou prou à ce qu'on a fait hier ce que j'ai fait hier avec la charge de 5,60 alors comment dire donc je pense je pense que on va plutôt je vais plutôt les prochains essais il me reste encore quelques quelques balles je vais refaire encore quelques séries je pense que je vais faire 5 séries de 5 à 5,60 et puis donc on verra déjà au niveau des vitesses si ça correspond toujours et puis on verra au niveau des groupements si on reste à peu près bien voilà donc la prochaine étape enfin la prochaine fois on sera à 5,60 et on va tourner aux alentours de 5,60 je pense déjà parce que à 5,60 j'ai moins il est arrivé une fois ou peut-être deux sur les trois séries d'avoir une cartouche qui a un peu de mal à déverrouiller et puis au niveau des vitesses ça me semble beaucoup plus cohérent après au niveau des groupements bon c'est pas c'est c'est pas génial génial mais c'est pas trop mal non plus après bon il y a sûrement aussi le tireur bon température 3 degrés le matin là c'était l'après midi donc 3 degrés c'est pas des conditions géniales aussi pour faire du bon carton on va dire et puis voilà donc à voir donc prochaine étape prochaine fois à 5,60 et puis on verra ce que ça donne voilà j'essaierai aussi parce que dans tous mes autres calibres je molicote je molicote mes balles là pour l'instant je n'ai pas encore attaqué le molicotage pour le 338 mais je vais d'abord finir de développer sans molicoter et après je pense que je molicoterai et que je referai des essais alors il va falloir sûrement que j'augmente un petit peu la charge pour revenir à des vitesses de 875 ms en moyenne parce que lorsqu'on molicote forcément ça fait diminuer un peu la vitesse à la sortie du tube voilà donc on va d'abord finir de développer cette charge aux alentours des 5,60 sans molicoter et après plus tard quand j'aurai un peu plus de temps parce qu'il faut que je mène plusieurs choses à la fois je je molicoterai et puis j'essaierai de revenir à ces vitesses là et puis je verrai si les groupements s'en sentent améliorés ou pas voilà et bien merci ça sera tout pour aujourd'hui et puis à la prochaine 5,20